Hey ! Comment ça va vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo C'est comme ça que je m'imite en fait Hey ! Comment ça va ? Du coup il m'a rendu ridicule en m'imitant si bien putain Les amis comment allez-vous ? Moi ça va extrêmement bien Aujourd'hui attention je l'annonce pour pas que des gens restent jusqu'à la fin en espérant rigoler C'est une vidéo blabla Mais j'ai envie de vous parler un peu à coeur ouvert Et en plus j'ai des trucs très importants à vous dire Alors ceux qui y restent, vous n'allez pas être dessus Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas longtemps j'ai fait une sorte de casting Où je demandais aux gens d'envoyer des vidéos d'eux qui se présentent Pour que peut-être j'aille par surprise leur rendre visite chez eux Il y a eu huit gagnants de ce concours Il y en a eu un à Paris, un à Nantes, un à Marseille, un en Suisse, un en Belgique, un au Guadeloupe Et un au Canada et un au Maroc Voilà, vous comprenez pourquoi je suis fatigué C'est que j'ai enchaîné toutes ces destinations d'affilée Pendant quinze jours à prendre des avions presque tous les jours À attendre d'innombrables heures dans ces putains d'aéroports de merde J'ai accumulé un taux de fatigue qui est légendaire Mais d'un autre côté j'ai vécu le truc le plus incroyable de ma vie C'est sûr et certain Alors pourquoi je fais cette vidéo blabla ? J'ai deux choses à vous dire Une bonne et une mauvaise nouvelle La mauvaise c'est que en revenant du Maroc J'ai compris que mes lèvres avaient pris un gros coup de sec Donc je dois les hydrater toutes les heures Et la bonne ! La mauvaise nouvelle je pense pas vraiment une mauvaise nouvelle En fait c'est un mal pour un grand bien C'est que cette année je prends des vacances mec Oui 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 et ça fait très longtemps que j'ai pas pris des vacances Enfin si j'en avais pris je crois il y a deux ans, une semaine Mais à chaque fois comme je vous ai dit je me force à faire des vidéos d'avance Parce que j'ai peur de rien mettre en ligne Parce que j'avais peur qu'on m'oublie J'avais peur de plus être au top je sais pas quoi Des peurs de merde de youtubeurs je vous assure Les youtubeurs sont angoissés en vrai Beaucoup de ça Mais cette année voilà je me bats contre ce truc là Et je décide de vraiment prendre des vacances Parce que je trouve que les derniers mois ont été géniaux J'ai fait plein de choses géniales J'ai découvert des trucs géniaux J'ai parlé de trucs qui me font kiffer En fait c'est des mois où j'ai été vraiment parfaitement sincère Donc je peux partir en vacances en étant en paix avec moi-même En gros je prends un mois de vacances C'est la première fois depuis sept ans que je fais ça Un peu comme vous Je prends des grandes vacances comme vous Sauf que j'ai toujours un peu d'avance sur mon planning de vidéos Donc en fait les vidéos s'arrêteront vers le 12 ou le 15 août je crois Donc en fait vous aurez un tout de deux semaines et pas de un mois Voilà en gros la mauvaise nouvelle c'est les deux dernières semaines d'août Il y aura pas de vidéo de Squeezie Mais la bonne nouvelle quand je vais revenir de mes vacances La vidéo qui va sortir ce sera la vidéo des 10 millions mec La vidéo je crois que j'ai même pas relié ce que j'ai dit au début à ça En fait la vidéo des 10 millions c'est ce que je vous ai dit au début le tour du monde Où j'allais faire des petites surprises à des abonnés à travers le monde Et puis après celle-ci il y aura juste un best-of Et ensuite ce sera les vacances pour moi quoi Il y aura plus rien après le best-of Jusqu'à la vidéo des 10 millions d'abonnés Qui sortira le vendredi 31 août à 18h Bref une bonne nouvelle ne vient jamais sans une autre bonne nouvelle C'est pas du tout ça le proverbe Il n'y aura pas une mais deux vidéos spéciales d'10 millions d'abonnés Wouuuu yes Cachez votre joie yes 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 En gros pour les 10 millions d'abonnés La première vidéo ce sera un clip musical C'était génial à faire je l'ai fait avec bien évidemment mon très cher Bino Martin Qui est un beat maker et aussi quelqu'un qui s'est mixé Bref un petit big up à Martin parce qu'on en a chié sur cette musique J'en ai fait bavé vraiment Mais je voulais vraiment faire le truc le mieux possible et je suis très content du résultat Après c'est de la musique c'est subjectif Vous pouvez aimer ne pas aimer mais en tout cas le clip Ce sera les images de mon tour du monde Les plus belles images 4 minutes des plus belles images de mon tour du monde A 8 destinations différentes avec 8 personnes différentes Donc je pense que ce sera vraiment sympa Je pense que l'image va vraiment bien retranscrire Ce que j'ai vécu en fait pendant ces 15 jours avec ces gens Et la deuxième vidéo du coup ce sera en toute logique La version vlog de ce trip de 15 jours Donc ça va durer entre 30 et 50 minutes On a commencé par Paris avec William Je suis très pressé parce qu'en plus on a eu la chance de tourner Pendant la finale de la coupe du monde On l'a en vidéo on a ce moment mémorable On gagne la coupe du monde 20 ans après Incroyable On est ensuite allé à Nantes Et là j'ai juste une photo avec Charlène Que j'ai rencontré là-bas On est ensuite allé en Belgique pour rencontrer Noé Et on a fait de la mongolfière Je me suis bien bien fait caca dessus C'était très effrayant Je vais pas vous mentir Vous verrez tout ça dans le vlog Bah oui vous verrez c'est fou Après ça on est allé en Guadeloupe pour rencontrer Kim J'étais jamais allé là-bas J'ai halluciné de la sympathie des gens Et surtout des iguanes Y'a des iguanes partout et je savais pas Donc du coup j'étais en extase devant les iguanes Tout le temps A partir de là ça commençait à être très intense Et y'avait Théo qui réalise la vidéo du coup Et le clip des 10 millions qui faisait des petits craquages On va pas se mentir de temps en temps Comme le monde cette vidéo Puis direction Montréal un peu plus haut Pour rencontrer Samuel J'étais pas allé là-bas depuis bah les vlogs de août de l'année dernière J'étais très content d'y retourner C'était super sympa Et puis même s'il y avait une grosse pluie Putain les québécois vous êtes tellement gentils C'est abusé On a ensuite retourné de l'autre côté du globe A Genève en Suisse Pour rencontrer Laetitia Et là on a fait du bateau J'ai vu pour la première fois le lac Léman Et puis j'ai ensuite fait de l'hélicoptère Et c'était fou mec J'ai hâte que vous voyiez ça Vous imaginez même pas C'est horrible On est ensuite allé à Marseille Dans le sud de la France Pour rencontrer Inès J'étais pas allé là-bas depuis 12 ans je crois C'était fou Bah qui dit Marseille dit mer Qui dit mer dit petit bateau Petit port aussi On va pas se mentir C'est très sympa Et on a terminé par le Maroc On a rencontré une fille du nom de Rita C'était une journée incroyable J'étais jamais allé au Maroc Donc j'ai découvert une culture En plus qui est très différente de la nôtre Donc c'était hyper 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 épanouissant C'était fou Chaque moment passé avec chacune de ces personnes Était très précieux Et très enrichissant pour moi Là vous avez vraiment un aperçu de 1% De ce que je viens de vivre Mais c'est important pour moi Pour justifier cette fatigue Et cette pause Que je me dois de prendre là cette année Et puis aussi bah pour vous dire Que voilà la vidéo des 10 millions Enfin les vidéos des 10 millions Elles vont être travaillées Elles vont être belles Et c'est tout ce que je voulais Je veux vraiment remercier les gens Comme il se doit Avec cette vidéo des 10 millions Et je pense que j'ai réussi En tout cas je suis content de partir en vacances En me disant que quand je reviens C'est cette vidéo là qui sort Parce que j'ai beaucoup de retard Elle aurait du sortir il y a un moment On est au 11 millions déjà J'ai un peu de retard je l'avoue Je pouvais pas rêver mieux En termes de vidéos spéciales 10 millions Quand j'ai eu l'idée en janvier Je me doutais pas que ça allait être Aussi fidèle à ce que je voulais en fait Et aussi bien foutu bien réalisé Et voilà je suis très très content Je suis obligé Désolé je fais un gros déruf Mais je suis rentré hier en fait Au moment où je fais cette vidéo Et du coup j'ai encore le voyage dans la tête C'est hallucinant A part ça ces derniers mois Ont été incroyables sur YouTube Je pensais pas que ma chaîne YouTube Pouvait encore plus marcher qu'avant Et surtout vous pouvez encore plus marcher Alors que je fais moins de vidéos Et que je fais surtout des trucs que j'aime C'est assez dingue en fait Là vous m'avez mis dans la stratosphère C'est hallucinant Et d'ailleurs je suis content Parce que prendre ce mois de vacances Ca va me permettre de redescendre un peu De me reposer D'avoir de nouvelles idées De prendre du recul par rapport à internet A YouTube et tout Et ça va être très très bon Pour la rentrée en fait Et j'ai jamais été aussi stable Dans ma vie qu'actuellement en fait Et ça fait vraiment du bien en fait Les gens se doutent pas De ce qu'un YouTubeur peut ressentir en fait En dehors des vidéos Que même s'il est là Il sourit Tout doit tout le temps aller bien Quand tu lances la caméra et tout Mais en fait des fois tout va pas forcément bien Et ce que je veux dire C'est que moi là j'ai la chance Que tout aille bien Et la redescente quoi Il va y avoir une redescente Parce que la vie c'est des hauts et des bas Je vais me prendre une grosse gifle Mais pour le moment mec C'est génial Parce que je vis je suis très content Je vous dis à bientôt Même si vous me voyez dans 5 jours Dans une autre vidéo Et puis ensuite dans le best of dans 10 jours Mais moi là J'arrête de tourner C'est mon dernier tournage Avant un mois Ca me fait très bizarre Merci pour ces derniers mois Merci pour toutes ces expériences Tout ce que je vis c'est hallucinant Et puis je le dis tout le temps Mais je me sens obligé de le dire C'est tellement important je trouve De le dire J'ai besoin de l'extérioriser Sinon je me sens coupable Vous comprenez ça ? Je me sens coupable de vivre ça On s'en va là-dessous ? Allez mon gars Allez on s'en va bien On bouge Bah nan c'est faux Ciao tout le monde Peace